Bonjour mon ami, comment vas-tu ? Ne me réponds pas, évidemment, comme tu auras remarqué, je ne t'entends pas, je peux l'imaginer. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre à une question, mais je vais quand même la lire et vous allez comprendre. C'est une question qui dit, bonjour, j'ai un TDI, trouble dissociatif de l'identité. Je vous lis un peu la suite, mais vous n'allez rien comprendre, et c'est normal. Je suis l'hôte, entre guillemets, et ENFP, ma principale protectrice est ISTP. Nous sommes les deux identités dominantes, mais je te passe les détails, j'ai remarqué qu'elle a mes fonctions opposées. A ton avis, est-ce que c'est une logique, entre guillemets, du TDI, de dissocier ses fonctions inverses, entre guillemets, pour en faire une autre identité qui, entre guillemets, comblerait les manques ? Point d'interrogation, merci, point d'exclamation. Vous n'avez rien compris, moi non plus. Mais, j'ai compris une seule chose dans tout ça, c'est le tout début. Bonjour, j'ai un TDI, trouble dissociatif de l'identité. Et à partir de là, même si la suite avait eu un sens, et que la suite n'était pas bourrée de guillemets, qui veulent bien dire que, bon, la personne elle-même n'est pas trop sûre de ce qu'elle dit, et qu'elle utilise des termes qui ne sont pas très précis pour essayer de faire comprendre l'idée, même s'il n'y avait pas eu tout ça, je n'aurais pas pu y répondre, parce que, un TDI, je ne sais pas ce que c'est, un trouble dissociatif de l'identité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est de la psychologie. Le MBTI, ce n'est pas de la psychologie. Je ne suis pas psychologue, je suis MBTIologue, si vous voulez. Mais c'est bien important de comprendre que ce sont deux choses qui sont séparées, qui sont vraiment distinctes. Un trouble dissociatif de l'identité, c'est un terme qui est à peu près clair, donc j'imagine que sans trop m'avancer, on peut imaginer que c'est un truc du style dédoublement de personnalités, quand on a plusieurs personnalités. Si vous avez vu le film Split, par exemple, ou Dr. J.K. et Mr. Hyde, ce genre de choses. J'imagine que c'est à peu près ça, un truc du style. Mais le problème, c'est que tout ça, ce sont des termes qui sont extrêmement précis. Ce sont des choses qui sont traitées par des psychologues, par des vrais... Enfin, par des vrais psychologues. Je ne suis même pas un faux psychologue, je ne suis pas un psychologue du tout. Mais par des gens qui s'y connaissent en psychologie. Moi, je ne m'y connais pas du tout en psychologie. Et je précise parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose une question de ce style, en mode, on parle des problèmes mentaux de certaines personnes, parce que certaines personnes ont des tendances schizophrènes, etc. Certaines personnes ont des troubles paranoïaques, etc. Et ils me demandent, du coup, est-ce que par rapport à mon type, je peux... Je n'en sais absolument rien. Et le MBTI, de toute façon, ne pourra pas vous aider avec ça, parce qu'il ne faut pas croire que le MBTI fait autre chose qu'expliquer le pourquoi du comment, du comportement des gens normaux. Et par gens normaux, je ne veux pas dire que si on a un problème psychologique, qu'on n'est pas normal et qu'on n'est pas bien. Ce n'est pas ça, mais c'est juste que les gens... Enfin, la majorité des gens n'ont pas de troubles psychologiques. Donc la norme, c'est de ne pas avoir de troubles psychologiques. Donc c'est ça que j'appelle les gens normaux. Le MBTI, il faut bien comprendre que ce qu'il fait, c'est prendre ces gens normaux, donc, expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont. Le MBTI et la psychologie, ce sont deux choses qui sont beaucoup plus séparées que ce qu'on pourrait croire, malgré que les deux expliquent la psyché humaine. On pourrait croire que du coup, il y a peut-être un lien, etc. Vraiment pas. Je suis moi-même actuellement, mais bientôt, je vais arrêter. Je suis moi-même étudiant en psychologie. Et je peux vous assurer, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. Si vous aimez la psychologie, ne vous intéressez pas au MBTI. Ça n'a rien à voir. Si vous aimez le MBTI, ne pensez pas que vous serez content en études de psychologie. Ça n'a rien à voir. Mais en revanche, si vous voulez comprendre ça, si vous voulez comprendre les gens de tous les jours, vous, les autres, tes amis, tes parents, tes cousins, tes collègues, etc. Là, le MBTI est utile. Là, le MBTI est efficace, n'est-ce pas ? Énorme blague ! Parce que ceux qui sont dans l'espace membre en auront une idée plus claire, mais ce que le MBTI permet de faire, c'est vraiment prendre les gens normaux, voir ce qu'ils disent, voir ce qu'ils font, voir comment est-ce qu'ils se comportent, voir comment est-ce qu'ils agissent, et comprendre le pourquoi du comment. Donc, si vous avez des problèmes psychologiques, des vrais problèmes psychologiques, si vous êtes dépressif, si vous êtes anorexique, etc., allez voir un psy, ne venez pas sur ma chaîne. Après, effectivement, c'est une confusion qui n'est pas totalement dingue de faire, surtout avec ma chaîne en particulier, et c'est pour ça que je fais une vidéo pour bien le préciser, parce que comme avec le MBTI efficace, on fait tout ce qu'on peut pour se rapprocher le plus possible d'une méthode scientifique, on a des définitions pour chaque fonction, comme dans le... Il y a un livre qui s'appelle le DSM, par exemple, qui est très connu dans la communauté médicale et plus particulièrement psychologique, qui donne des définitions, des symptômes, pour chaque trouble. Et bien, en fait, c'est exactement pareil qu'on a, mais avec les fonctions, avec les modes, avec tous les éléments qu'on cherche et qu'on trouve, d'ailleurs, dans l'espacement, quand on type des gens. Les psychologues, par exemple, pour expliquer ce qu'est un délire paranoïaque, ils vont dire... Enfin, ils vont avoir une définition claire, ils vont dire, donc, paranoïa, c'est quand on a l'impression de persécution, plus invention de scénario qui justifie pourquoi est-ce qu'on est persécuté, etc. Ils vont avoir des définitions claires, des choses qui disent, ok, si tu fais ça, tu es paranoïaque. Nous, c'est exactement la même chose. On va avoir, pour intuition extravertie, par exemple, on va avoir la définition, cherche et organise les connexions abstraites, etc. Et si tu fais ça, tu utilises, du coup, l'intuition extravertie. Et c'est vrai que comme on essaye, c'est pas encore exactement ça, mais comme on se rapproche au plus possible d'une méthode qui est la plus scientifique possible, on essaye d'être objectif, on essaye de se débarrasser au maximum de tous les biais qu'on peut avoir, en notant tout ce qu'on voit, etc. Évidemment, ce n'est pas scientifique, c'est pour ça que vous verrez sur... aller voir la page de présentation de l'espace membre, à aucun moment je ne prétends même être scientifique ou être même totalement objectif dans ce qu'on fait dans l'espace membre, parce que c'est justement pas le but, contrairement à la psychologie. Malgré qu'effectivement, ça puisse y ressembler. La seule discipline psychologique au sens académique du terme, c'est la psychologie clinique. Donc quand tu vas chez ton psychologue, que tu lui parles, etc. Quand je suivais moi-même les cours de psychologie clinique, c'était vraiment les cours que je préférais d'ailleurs, avec la psychologie sociale, mais bref. Et c'était les cours où vraiment je me rendais compte que oui, en fait, c'est à peu près ce qu'on fait dans l'espace membre. On voyait que les gens, ils s'asseyaient, et ils parlaient, et que nous, ce qu'on devait faire, c'était pas écouter ce qu'ils disaient, croire ce qu'ils disaient, mais justement voir quelles étaient leurs façons de penser, quelles étaient leurs façons de réfléchir pour les comprendre, et voir en fait qu'est-ce qui se passe réellement. Ce qu'on fait dans l'espace membre, c'est exactement ça. Quand on typait, je sais pas, Maître Gims, par exemple, on n'écoutait pas ce qu'il disait, enfin, le contenu de ses paroles, mais on essayait de voir comment est-ce qu'il pensait, comment est-ce qu'il se comportait, qu'est-ce qu'il cherchait dans sa vie, comment est-ce qu'il voyait les choses pour comprendre quel était son type de personnalité, on voyait, ah, ça c'est sentiment extraverti, on voyait ça, ah, on dirait de l'intuition extraverti, mais en fait non, ça c'est intuition introverti, etc. On a fini par se rendre compte du type de personnalité qu'il était. Je trouvais ça important de vraiment préciser, parce que c'est quelque chose que les gens ont l'air de confondre un peu trop facilement, surtout, en plus comme nous, on utilise une méthode qui est un peu plus rigoureuse, un peu plus sérieuse, etc., on pourrait croire que, ah, du coup, si on a des problèmes dans sa vie personnelle, on peut venir, enfin, ce qui n'est pas totalement faux, en fait, mais ça dépend quel problème, quoi. Si c'est des problèmes de gens qui n'ont pas de problèmes mentaux, effectivement, se comprendre, comprendre comment est-ce qu'on réfléchit, comprendre comment est-ce que pensent les autres, comment réfléchissent les autres, comprendre qu'est-ce qu'ils vont te dire si tu dis ça, etc., parce qu'à un niveau, on est même un peu capable de prévoir, enfin, de prédire ce que chaque personne diront par rapport à leur type de personnalité, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font toujours les mêmes choses, etc. Donc, effectivement, ça peut aider, mais si on a des réels problèmes comme un TDI, troubles dissociatifs de l'identité, si on a un réel problème comme la schizophrénie, comme la paranoïa, comme des vrais problèmes psychologiques, si on a des troubles psychologiques, si on a ces problèmes-là que les gens normaux n'ont pas, à ce moment-là, vraiment, il ne faut pas croire que vous trouverez quelconque réponse ou quelconque quoi que ce soit sur la chaîne. Ou dans l'espace membre. Enfin, encore moins non, mais non plus, en tout cas. Ce qu'on fait n'a rien à voir avec la psychologie. Ce sont deux choses qui sont totalement séparées, qui ne sont même pas opposées ni rien. C'est juste que ça n'a rien à voir. C'est comme si je te dis des frites et du foot. Ce n'est pas qu'ils sont opposés ni rien. C'est juste que ça n'a rien à voir. Bon, c'est un exemple un peu absurde et pas très pertinent, mais vous avez compris, l'idée, en tout cas. Mais donc, voilà, je n'ai pas le nom de la personne qui... Ah, si, attendez. Je vais chercher. La personne qui m'a posé cette question s'appelait... Attendez. Cat Alex, voilà. Donc, voilà. Cat Alex, voilà. Je ne peux pas répondre à ta question. Je n'ai rien compris à ta question, d'ailleurs. Mais de toute façon, même si j'avais compris, c'est un domaine que je ne connais pas, qui n'est pas lié avec la chaîne, qui est... Voilà. C'est autre chose. Donc, voilà, les amis. Pour voir ceux qui sont restés à la fin, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc voilà. N'hésitez pas. Je veux ma dose annuelle de Sentiment Straverti, donc n'hésitez pas à me le souhaiter dans les commentaires. Puis ça permettra de voir qui regarde bien tous les contenus jusqu'à la fin. Bon, là, ce n'est pas non plus la vidéo la plus importante de la chaîne, mais bon. Bref. Prenez soin de vous. Joli anniversaire à tous ceux qui sont nés aussi le 5 janvier. Et ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine !